Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui en bagnole, suite à une période de convalescence de quelques semaines, suite à un accident de vélo sur les routes Wallonne, notamment celle de Liège-Bastogne-Liège. Les Belges sont très sympathiques, simplement ils ont des routes de très mauvaise qualité, avec des nids de poules, etc. Donc c'est très casse-gueule. Mais bon, après ils ont la gentillesse d'avoir un bon système de santé et ils vous réparent convenablement et très correctement. Donc je les salue mes amis belges. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les avantages comparatifs de l'Occident par rapport au reste du monde, en tout cas ce qu'il en reste, et la situation de l'Asie, notamment du Japon, par rapport à tout ça, par rapport aux évolutions récentes. Vous verrez aussi que nous parlerons de la Suisse, puisque tout cela est lié, vous allez comprendre. Quels sont les avantages comparatifs restants de l'Occident aujourd'hui ? Les principaux avantages comparatifs de l'Occident, c'est 1, la réserve monétaire mondiale, le statut de monnaie mondiale que représente le dollar, qui permet de financer l'armée américaine à bas coût, on va dire. Alors c'est un atout américain, mais c'est aussi in fine un atout occidental au sens large, puisque l'Europe est arrivée aux Etats-Unis, elle bénéficie de la protection militaire américaine, en tout cas relativement. C'est la protection américaine qui est financée par ce dollar réserve mondiale, qui bénéficie du privilège exorbitant de pouvoir battre aux monnaies sans en rendre compte, sans avoir à présenter d'actifs par rapport à ce passif, qui permet in fine de protéger tous les détroits, protéger toutes les routes maritimes, protéger bref toutes les routes commerciales dans le monde, et qui permet in fine aussi à l'Europe de tirer son épingle, c'est-à-dire de commercer et de gagner de la valeur. Ça, c'est le premier avantage comparatif de l'Occident, et donc principalement d'abord des Etats-Unis. C'est un avantage qui a tendance à diminuer, puisque le dollar, du fait des comptes extrêmement déficitaires des Etats-Unis, la penche à billets menée par la Banque Centrale Américaine va s'affaiblir, même s'il s'est renforcé ponctuellement et récemment, du fait notamment d'une difficulté de liquidité liée au fait que les Européens avaient du mal à se fournir en rouble, suite aux décisions de Poutine de ne plus commercer son pétrole qu'en rouble, mais en dehors de ce petit pic sur le dollar assez récent, eh bien le dollar va s'affaiblir, et donc le statut de réserve mondiale a tendance à être de plus en plus contesté, puisque la Russie, désormais, qui est un gros producteur de pétrole, qui est un gros client de quasiment toutes les économies développées, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, demande à être payé en rouble, donc en or, in fine, puisque nous n'avons pas de rouble, c'est non-terre, dans les banques centrales occidentales, et de l'autre côté, en Asie, en Chine, la Chine développe une aire monétaire régionale, en l'occurrence par le yuan, et elle souhaite d'ailleurs innover avec le yuan digital, le RMB digital, qui est en train de se mettre en place, les chinois l'utilisent de plus en plus, évidemment, ce n'est pas forcément que les chinois qui sont censés l'utiliser, mais en tout cas, ça commence en Chine, bientôt, ce sera probablement une bonne partie de l'Asie de l'Est qui utilisera ce RMB digital, ce yuan digital, pour commercer avec les chinois, et donc éviter de passer par le dollar pour le commerce. Donc de plus en plus, le dollar est challengé, dans sa situation de réserve mondiale, réserve monétaire mondiale. Cela dit, il ne faut pas exagérer probablement ce phénomène, là aussi, dans une précédente vidéo, je l'avais expliqué, je pense qu'en effet, le dollar va connaître un affaiblissement, vous avez vu probablement que, d'ailleurs, le rouble s'est fortement apprécié par rapport au dollar, jusqu'à arriver à 55 euros pour un dollar, je dirais, mi-juin. Donc, le rouble s'est renforcé, le dollar s'est affaibli, c'est assez logique. Simplement, même si, dans un premier temps, et peut-être dans les années qui viennent, les 2, 3, 4 années qui viennent, le dollar va s'affaiblir, in fine, je pense que le dollar va conserver ce statut de réserve mondiale, puisque l'armée américaine est de loin la plus forte dans le monde, elle va gagner le conflit avec la Russie, elle gagnera aussi le conflit avec la Chine, et donc, elle va, après ces différents conflits, redevenir la monnaie hégémonique. Là-dessus, je pense qu'il y a peu de doute à se faire, les États-Unis ont énormément de capacités militaires et de défense, et ils gagneront ce nouveau conflit mondial russo-chinois. Ça, c'était la première chose. Et le deuxième avantage comparatif de l'Occident, c'est, et ce que explique aussi Charles Gave assez bien, c'est l'état de droit, la sécurité juridique, l'isonomie, c'est-à-dire le fait que la loi prévaut, la loi est une abstraction qui prévaut pour tous, elle est connue, transparente de tous, elle s'applique de la même façon pour tous, en tout cas, ça, c'est la théorie, et bon, globalement, c'est ce qui s'appliquait jusqu'à aujourd'hui. Cette isonomie, cet état de droit, eh bien, permettait aux étrangers, à tout le monde, quelle que soit son origine, de bénéficier de la même loi, des mêmes protections, de la même sécurité juridique, donc de la même projection vers l'avant, donc de la même capacité à investir, à épergner dans un pays, etc. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, la Suisse, avec son franc suisse, est devenue, à travers les âges, à travers les décennies, je dirais, et jusqu'à assez récemment, une sorte de fonds souverains à elle seule. Les fonds souverains, en général, sont baqués, sont supportés par un sous-jacent, par exemple, les fonds souverains norvégiens, qui sont en fait des fonds souverains pétroliers, qui permettent de rentabiliser la manne pétrolière nationale sans qu'elle parte essentiellement dans le privé, nos actionnaires, comment dire, internationaux. Eh bien, les Norvégiens possèdent directement une bonne partie de leur pétrole, font fructifier par l'intermédiaire de l'État, on est scandinave, donc ils ont une certaine appétence pour la socialisation, je dirais, pour fructifier cette manne pétrolière. Et, en fin, on a un fonds souverain qui permet de dégager de la rentabilité, de prévoir l'avenir, de faire des investissements, etc. Sauf que la Suisse était dans une situation très particulière, puisque finalement, son fonds souverain à elle, c'était le pays entier, sa culture de la sécurité juridique, sa culture de la neutralité, de la stabilité, sa culture de moindre intervention du politique dans l'économie. Est-ce que vous connaissez le nom d'un seul politicien suisse ? Est-ce que vous connaissez le nom du chef de gouvernement suisse ? Pas forcément, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Et c'est une très bonne chose, puisque finalement, les Suisses ont une moindre tradition d'interventionnisme dans leur économie, via les politiques, et donc une moindre démagogie aussi. Et, in fine, le franc suisse était un atout, un asset, un actif véritable, d'où sa valeur assez forte par rapport aux autres monnaies mondiales. En tout cas, c'était un actif de stabilité qui permettait aux Suisses, finalement, grâce à cette stabilité, d'accueillir énormément de capitaux dans leur pays et de pouvoir financer de façon indirecte, via notamment les investissements, les prêts des banques qui pouvaient prêter facilement, parce qu'elles avaient les capitaux, les fonds propres derrière pour le faire, pour prêter aux industriels suisses et pour, comment dire, développer les investissements suisses. Et donc, comment dire, le secteur bancaire en Suisse est très connu, seulement, ce qui est moins connu, c'est que l'industrie suisse est extrêmement développée, extrêmement compétitive, et les deux vont de pair. C'est parce que vous avez un secteur bancaire sain que vous pouvez aussi avoir des financements sains dans votre pays. Vous avez une monnaie en plus qui est forte. Et donc, vous développez les investissements chez vous, vous développez une compétitivité chez vous, donc vous développez une industrie forte. Donc, une banque saine va avec une industrie saine, va avec une monnaie saine. Et les Suisses, jusqu'à peu, avaient tout ça. Alors, c'est un petit peu changé parce que très récemment, finalement, et de plus en plus, je dirais, depuis le Covid, donc on peut voir ça, les Suisses se sont alignés sur les positions occidentales de façon générale, les positions européennes. Bon, c'est un pays enclavé, donc, là, c'est logique, finalement, que, enfin, disons, ils ont perdu un petit peu leur courage, pour ne pas dire, leur couille, petit à petit, les Suisses, malheureusement pour eux. Et donc, finalement, que ce soit sur la gestion sanitaire où ils se sont globalement un peu alignés sur le reste du monde, et notamment sur les erreurs occidentales, mais aussi sur les sanctions russes, ça, je peux comprendre, parce qu'on a quand même un conflit mondial qui commence en Europe actuellement, donc, voilà. Mais, la conséquence, c'est que la Suisse, donc, en confisquant les avoirs russes de façon aussi discrétionnaire que dans les autres pays, en appliquant des règles, des sanctions, parfois, donc, arbitraires, et non précises, et non individuelles, et non circonstanciées sur des avoirs russes, vous avez quand même des avoirs russes, tous les avoirs russes en Europe ne sont pas liés aux oligarques, même si beaucoup sont liés aux oligarques, mais, si vous voulez, à un moment donné, quand vous avez des émigrés russes qui voient leur compte en banque coupé du jour au lendemain, ils sont vraiment dans de sales draps, de sérieuses définitaires juste parce qu'ils sont russes, que la banque, je n'ai même pas cherché à savoir qui ils sont, etc., d'où viennent leurs fonds, etc., s'ils sont depuis 20 ans dans le pays et qu'ils travaillent comme tout le monde dans le pays, etc., bon, ça pose quand même un problème d'insécurité, si vous voulez, au niveau juridique, au niveau des investissements et de l'EPA. Donc, les Suisses ont fait un peu comme tous les autres, ils ont appliqué ces sanctions russes et donc, les Russes, aujourd'hui, sont en train de se retourner aussi contre les Suisses. Et bref, la Suisse est en train de perdre cette image de stabilité juridique qu'elle avait, de protection juridique qu'elle avait et d'autant plus qu'en ce moment, vous avez probablement peut-être suivi cette actualité, la Banque Nationale Suisse est de plus en plus interventionniste sur la monnaie suisse, sur le franc suisse. Elle vend et elle achète des actifs sur les marchés financiers. Elle essaye de, comment dire, de stabiliser le franc suisse plus ou moins. Elle n'y arrive pas trop et donc, le franc suisse perd un petit peu cette image d'actifs solides, d'actifs neutres qui n'étaient pas bidouillés, entre guillemets, par les interventions étatiques suisses. Et donc, petit à petit, l'avantage comparatif de la Suisse qui est finalement une sorte d'exemple paroxystique dans l'Occident, c'est probablement en Occident, c'était jusqu'à peu l'un des pays les plus sûrs au niveau de la sécurité juridique, probablement qu'il le reste encore mais ça évolue assez rapidement. Eh bien, la Suisse est en train de perdre cet avantage comparatif et donc, aujourd'hui, quand vous êtes un Émirati, un Saoud richissime qui souhaite placer les revenus de son pétrole, de son gaz, etc., eh bien, vous regardez probablement un petit peu moins en Suisse et vous regardez probablement un petit peu plus à Dubaï, vous regardez probablement un petit peu plus à Hong Kong, vous regardez probablement un peu plus en Singapour et au lieu de mettre tout dans un seul pays, eh bien, vous faites du spread, vous diversifiez, vous dispersez vos économies à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong. Donc ça, c'est quand même des capitaux qui vont se retirer de la Suisse, qui vont se retirer aussi de façon générale et bien évidemment de l'Europe, ce qui est valable pour la Suisse, encore plus valable pour la France, pour l'Allemagne, etc., où là, on a encore plus cette tradition, je dirais, interventionniste dans l'économie et donc, nos amis suisses ont quelques soucis à se faire. Alors, à tout malheur, comment dire, il y a une bonne chose, c'est-à-dire que, in fine, le franc suisse risque de se dévaluer progressivement, pas forcément très fortement parce qu'il conserve une image, un prestige et c'est quelque chose qui compte, mais progressivement, il est assez probable que le franc suisse se dévalue et donc, vous avez des entreprises exportatrices suisses qui subissaient depuis des décennies un franc suisse très fort qui vont probablement revenir un petit peu plus rentable, profitable, en tout cas, à court et moyen terme grâce à cet affamillissement suisse, donc il y a probablement des choses à voir. Personnellement, je suis actionnaire de Swatch Group depuis quelques années et c'est prioritairement pour les dividendes en France suisse. C'est une petite ligne que je possède, ça me permet de payer mon compte en Suisse mais je pense que Swatch quand même a de beaux jours devant elle parce que un, elle va bénéficier de l'affaiblissement du franc suisse pour ses exports notamment en Asie, deuxièmement, elle va bénéficier de tous ses stocks, elle a beaucoup de stocks d'or et donc c'est un actif qui va se valoriser je pense dans le futur. Elle n'aura pas besoin d'acheter son or ailleurs à d'autres prestataires pour faire ses montres, faire ses bijoux, etc. et donc pour que Swatch soit un bon pari pour l'avenir je vous laisse en juger ce n'est pas un conseil c'est juste une impression personnelle vous savez que je n'ai pas le droit de dire autre chose légalement. Voilà donc pour la question d'avantages comparatifs de l'Occident je dirais que cela est valable pour tous les pays occidentaux qui vont voir finalement les capitaux moyen-orientaux et asiatiques notamment aussi chinois et bien sûr russes très court terme parce que de toute façon les russes n'ont pas eu d'autre choix de possibilité que de se faire saisir ou justement s'ils ont eu la chance entre guillemets de ne pas se faire saisir de faire fuir leurs capitaux en crypto ou alors à Dubaï etc et bien on va voir les capitaux un peu du monde entier fuir progressivement l'Occident de façon relative il n'y a pas un exode non plus excessif mais il est possible que tout cela se passe dans les années qui viennent voilà qu'en est-il de l'Asie alors les chinois évidemment c'est la même chose quand vous êtes un richissime chinois vous n'allez pas mettre désormais votre argent dans les banques du trésor américains qui ne rapportent plus rien qui sont probablement le pire actif qu'ils soient avec possiblement bientôt les obligations françaises italiennes allemandes etc c'est un gros risque déjà ça ne rapporte plus rien mais en plus c'est un gros risque au niveau juridique parce que les actifs comment dire les russes avaient beaucoup d'actifs dans nos banques du trésor dans nos banques centrales occidentales mais les chinois c'est encore pire je veux dire ils en ont 100 fois 200 fois plus donc quand les chinois ont vu ce qui s'est passé avec les russes la première chose qu'on dit c'est que les prochaines sur les listes c'est nous et si on se fait saisir tout ce qu'on a chez les occidentaux ça va mal se passer pour nous je veux dire on va perdre en quelques mois le fruit d'années d'efforts d'épargne etc de notre population donc c'est pour ça donc c'est pour ça que les chinois développent leur air monétaire régional qui passera par Hong Kong Singapour Shanghai mais probablement un peu plus par Hong Kong que par Shanghai j'ai aussi fait une vidéo là-dessus récemment sur Hong Kong et la Chine et les chinois donc il faut probablement faire du spread sur leur épargne leur capitaux entre Dubaï Hong Kong et Singapour alors comment dire au niveau de l'Asie quelles sont les conséquences je dirais des évolutions récentes vous avez évidemment au niveau des sanctions aussi un élément très important à tenir compte c'est les ruptures dans les chaînes logistiques alors vous avez eu des ruptures dans les chaînes logistiques liées à la gestion sanitaire Covid à toutes ces fermetures etc vous avez eu des ruptures de logistique récemment avec les confinements chinois etc et vous avez aussi des ruptures de chaînes logistiques avec les les confiscations les surréglementations les nouvelles taxes les quotas etc qui sont appliqués par les occidentaux sur l'Asie et qui créent tout un tas de disruptions en fait sur les chaînes et qui font qu'aujourd'hui une entreprise occidentale qui vend ses produits en France en Allemagne aux Etats-Unis mais qui les produit en Asie a beaucoup de mal en fait à comment dire à assurer la la chaîne logistique de A à Z entre le moment où vous produisez et le moment où vous vendez il y a des disruptions en plus vous êtes loin quand votre siège social est en Europe ou aux Etats-Unis et que vous produisez en Chine ça pose des difficultés il y a des difficultés culturelles enfin il y a beaucoup de difficultés qui se sont accentuées récemment et tout ça me fait penser que celui qui pourrait tirer son jeu de toutes ces nouvelles évolutions c'est le Japon il est fortement probable que le Japon après avoir essayé de goûter hors d'Asie les Européens pendant la seconde guerre mondiale d'une façon assez brutale il faut bien le dire finalement par d'autres moyens réussissent à le faire par le Yen faible le Yen est en train de s'affaiblir parce que comment dire le Japon est une société très exportatrice donc les Japonais n'ont pas trop de difficultés à faire affaiblir leur Yen pour gagner des marges à l'exportation la compétitivité à l'export et en plus de ça si vous voulez les Japonais sont quand même moins soumis à ces disruptions par la simple proximité mais aussi par le fait que les Chinois préfèrent faire du commerce avec les Japonais parce que les Chinois se disent de toute façon les Européens et les Américains ils sont assez loin donc on a moins de levier sur eux voilà les Chinois en plus de levier sur le Japon forcément c'est plus proche il y a plus d'actifs japonais en Chine donc les Chinois se disent ok on n'aime pas trop les Japonais mais on les préfère aux Européens et aux Américains surtout que les Japonais pour l'instant n'ont pas fait preuve de sanctions excessives exupérantes comme l'accident a pu le faire vis-à-vis de la Chine récemment et donc on préfère commercer avec le Japon c'est plus facile c'est plus on a plus de proximité ils sont un peu dans notre air d'influence on a du levier sur eux et donc il est préférable de faire venir des usines de production d'aluminium japonaise en Chine plutôt que des usines américaines ou des usines européennes et comment dire Tesla etc on préfère un faire les produits nous-mêmes avec nos producteurs je sais pas moi par exemple de voitures électriques et deux parce qu'on n'arrive pas à faire la haute technologie la robotisation etc le faire faire par les Japonais vous avez une entreprise par exemple que Nippon Line Metal qui produit des composants aluminium de très haute qualité quasiment seulement cette entreprise est capable de le faire à tel point que notamment Tesla se fournit auprès de Nippon Line Metal pour ses pièces il n'y a pas d'équivalent américain pour le faire et dans ce cas là Nippon Line Metal est extrêmement présent en Chine il y a beaucoup d'entreprises japonaises qui sont comme ça présentes en Chine et donc je pense qu'avec le Yen faible et avec toutes ces difficultés de chaînes logistiques qu'on connaisse aujourd'hui les occidentaux en Chine il me semble que les entreprises japonaises vont tirer leur épingle du jeu vont coûter hors d'Asie les Européens les occidentaux de façon générale pour prendre ce marché et donc il est possible que des entreprises comme Toyota des entreprises exportatrices japonaises il y en a beaucoup énormément au Japon d'entreprises exportatrices de très haute qualité avec beaucoup de cash etc très peu de dettes il est fortement probable que toutes ces entreprises tirent leur épingle du jeu très vite en Asie et donc nous verrons bien si le Japon après avoir échoué durant la seconde guerre mondiale a comment dire bouté hors d'Asie les Européens et bien nous verrons bien si cette fois-ci ils réussissent en tout cas je pense que c'est en bonne voie et c'est une évolution majeure dont on parle assez peu mais disons que nous parlons beaucoup de l'affaiblissement du Yen on voit beaucoup d'informations catastrophiques sur le fait que les Japonais sont en train de perdre la valeur vis-à-vis du Yen mais sauf que les Japonais sont des exportateurs nets et quand vous êtes exportateurs nets quand le Yen s'affaiblit et bien ça fait plus de compétitivité donc plus de rentabilité pour vos entreprises c'est tout simple c'est extrêmement simple bien concernant le Japon si vous êtes des investisseurs value c'est-à-dire si vous vous intéressez à la valeur plutôt qu'au prix d'ailleurs je referai une vidéo sur cette distinction fondamentale entre la valeur et le prix j'en parle souvent mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel et donc je reviendrai probablement là-dessus assez vite assez prochainement d'autant plus que c'est un sujet presque philosophique qui a été depuis longtemps évoqué par les libéraux par l'école de Salamand donc jusqu'à l'école autrichienne plus récemment si vous êtes donc un investisseur value investisseur focus sur la valeur plutôt que sur le prix focus sur la valeur intrinsèque plutôt que sur la mode les tendances croissances etc et bien le Japon est une véritable mine d'or pour ce faire vous avez des sites spécialisés sur les les actions value au Japon dont on parle très peu mais je pense que ça va être vraiment les actifs qui vont gagner le plus vous avez énormément de pépites au Japon extrêmement sous-valorisées alors c'est pas sexy du tout vous savez la plupart de ces entreprises sont sous-valorisées parce que c'est des secteurs d'activité qui font vraiment pas rêver mais vous avez assez souvent finalement comment dire parfois la valeur nette cash de ces entreprises dépasse à elle seule la valeur comment dire des actions émises par cette entreprise vous vous rendez compte c'est quand même incroyable c'est à dire que c'est même pas tous les actifs c'est juste le cash le cash cumulé dépasse la valeur nette des la valeur pardon des actions émises sur le marché par ces entreprises donc vous pouvez dans ces conditions là vous dire que forcément à un moment donné la valeur des actions émises sur le marché va forcément retrouver la valeur nette du cash de ces entreprises parce que c'est complètement idiot que vous ayez finalement une valorisation des actions qui soit inférieure simplement au trésor de guerre au cash de ces entreprises c'est complètement absurdo donc le marché est très comment dire très très rationnel très optimisé très efficient à long terme mais vous voyez que là dessus vous avez des erreurs de marché court terme lié au fait lié à la psychologie des marchés la psychologie des investisseurs le japon c'est pas très sexy ok ça fait 30 ans que ça stagne ça fait 30 ans que les actions japonaises sont gentilles mais elles font pas grand chose en plus c'est des secteurs d'activité des fois qui sont pas extrêmement sexy c'est pas les google les facebook etc et donc les investisseurs petit à petit se sont détournés de façon excessive du japon pour ses raisons de mode pour ses raisons de psychologie bref pour ses raisons irrationnelles et donc je pense qu'il y a beaucoup de bonnes affaires à faire je pourrais vous donner un contact d'un groupe d'investisseurs qui a une lettre en investissement et un forum sur les actions value japonais si ça vous intéresse vous pouvez me laisser un message un commentaire et je vous donnerai ça avec plaisir voilà donc c'était mes commentaires sur les évolutions récentes entre l'avantage comparatif de l'occident par rapport surtout aux avantages comparatifs chinois et japonais vous voyez que l'occident est plutôt dans une mauvaise passe parce que l'occident est en train d'affaiblir son statut de réserve monétaire mondiale et surtout l'occident est en train de perdre cette valeur ajoutée qu'elle avait développée patiemment à travers les siècles depuis notamment le 16ème et 17ème siècle qui était comment dire son état de droit son droit fiable son isonomie qui était quelque chose de protecteur c'est quelque chose d'avantage comparatif dont on parlait de façon comment dire comment négatif c'est à dire que souvent on disait ah bah oui les actions russes sont moins valorisées que les autres actions comme avant les actions je sais pas les actions au Gazprom sont moins valorisées que les actions totales que les actions BP, Shell etc c'est parce que en fait les investisseurs priceaient avaient intégré dans ce prix avaient intégré dans ce prix pardon les questions de sécurité juridique et il est évident qu'ils avaient raison puisque regardez aujourd'hui l'élection Gazprom si vous aviez investi dans Gazprom il y a 6 mois aujourd'hui ça vaut zéro ça vaut zéro parce que vous êtes même pas capable de vendre vos actions ça vous fait des roubles mais votre banque ne souhaite pas enfin ne peut même pas légalement prendre des roubles puisque ça a été interdit ça vous fait une belle journée donc on en parlait en fait de façon indirecte détournée surtout dans ces pays où il y avait une moindre sécurité juridique des pays africains etc donc vous aviez en effet des actions qui étaient moindrement valorisées parce qu'elles intégraient ce risque juridique et donc vous aviez des actions occidentales qui étaient mieux valorisées parce qu'elles intégraient une prime à la sécurité juridique qu'on n'avait pas d'autres pays voilà donc aujourd'hui les choses sont en train de changer et on est en train de se demander si la sécurité juridique est toujours aussi forte en Occident qu'elle l'était auparavant vous avez des investisseurs comme Rick Wall qui aiment bien raconter cette blague enfin cette blague cette mésaventure qui lui est arrivée c'est à dire que il a de l'immobilier à Vancouver et pendant la crise Covid cet immobilier est resté largement vide du fait de la crise sanitaire et il s'attendait à payer moins d'impôts voilà il n'avait plus de rentrée d'argent son immobilier ne rapportait plus rien à Vancouver c'était vide donc il n'y avait il n'y avait plus rien à faire et donc au lieu de payer moins d'impôts il s'est mis à enfin comment dire il a reçu une lettre de l'état local de l'état de Vancouver qui lui intimait de payer 17% de plus je crois je crois que c'est 17% de plus d'impôts sur son immobilier canadien en pleine crise sanitaire voilà donc il a expliqué que parfois on a une perception qu'il y a l'histoire qu'il y a au biais d'habitude ça fait longtemps que l'Occident est connu comme étant voilà une protection juridique plus forte qu'ailleurs simplement on peut se poser ces questions est-ce qu'aujourd'hui quand vous avez des actifs à Vancouver ils sont forcément mieux protégés qu'en Amérique latine par exemple voilà vous avez quand même beaucoup d'instabilité etc donc c'est probablement encore le cas mais en tout cas la valeur perçue de cette sécurité juridique en Occident est en train de je ne dirais pas de s'effondrer c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas est en train de diminuer assez fortement et assez rapidement et c'est quelque chose dont il faut tenir compte ce n'est pas un conseil pour aller investir dans des pays où il y a une sécurité juridique moindre mais en tout cas il me semble que la Suisse de façon générale devient moins attractive par contre les exportatrices suisses deviennent plus attractives puisque le franc suisse baisse du fait que c'est une valeur moindrement refuge qu'elle l'était auparavant vous avez Hong Kong qui je pense a une sécurité juridique qui est relativement stable malgré les protestations récentes et je pense que donc ça va être une place financière qui va tendance à se développer encore la HSBC City Group s'y installe donc ça veut dire quand même quelque chose Singapour Dubaï alors Dubaï méfiance parce qu'on est quand même dans une zone extrêmement agitée vous avez l'Iran qui n'est pas loin Dubaï jouant un double jeu on est quand même sur des Qataris un peu borderline qui ne sont pas très loin donc bon mais voilà je souhaitais faire ce point sur les avantages comparatifs de l'Occident par rapport à l'Asie il y a beaucoup de choses qui bougent et il faut être rationnel et ne pas rester comment dire focalisé sur l'histoire sur les habitudes la Suisse n'est plus ce qu'elle était même si il ne faut pas exagérer ça reste quand même un refuge il vaut mieux avoir un compte bancaire en Suisse que partout ailleurs si vous êtes occidental c'est quand même un assez bon refuge puisque je ne sais pas si vous le savez dernière parenthèse avant de finir cette vidéo quand vous avez quand vous déposez de l'argent dans une banque par exemple française cet argent appartient légalement juridiquement à la banque voilà donc si demain la banque fait faillite cet argent ne vous revient pas ou même si la banque je ne sais pas n'importe quel problème cet argent ne vous revient pas légalement cet argent ne vous revient pas légalement alors qu'en Suisse quand vous déposez de l'argent en banque cet argent vous appartient juridiquement légalement vous pouvez le demander à la banque elle doit vous le donner il vous appartient c'est quand même sécurité juridique d'autant plus que nous arrivons dans des périodes d'inflation voire de surinflation je ne parlerai pas encore d'hyperinflation parce que l'hyperinflation c'est quand même quelque chose de très grave de très rare il faut avoir une situation économique extrêmement défavorable dégradée et presque une situation économique de guerre et de destruction sur votre pays pour avoir une hyperinflation vous avez une surinflation ça c'est sûr qui arrive en Occident en Europe principalement parce que nous n'avons pas d'énergie contrairement aux Etats-Unis donc voilà faites attention vous avez une surinflation qui arrive en Europe donc qui est peut-être intéressant dans ces cas-là en général quand vous avez une surinflation vous avez aussi assez rapidement des mesures stupides qui commencent à être prises par les Etats vous commencez à avoir des contrôles des capitaux et donc si vous avez votre argent en Suisse c'est quand même plus intéressant que si vous l'avez ailleurs parce que juridiquement votre argent en Suisse vous appartient juridiquement alors que l'argent que vous avez déposé dans une banque française ne vous appartient juridiquement pas et donc voilà vous êtes quand même soumis à un risque de mobilité des capitaux de possession de ces capitaux juridiquement etc. Enfin je voulais dire une petite chose sur le pétrole aux Etats-Unis l'Europe pourquoi l'Europe me semble être dans une plus mauvaise situation que les Etats-Unis bien qu'il y ait de gros problèmes aussi aux Etats-Unis c'est un pays qui est devenu un consommateur bête et méchant de produits qui sont créés par d'autres et bien pour la raison que les Etats-Unis sont globalement autosuffisants au niveau pétrolier contrairement à l'Europe qui n'est pas du tout autosuffisante au niveau pétrolier et donc c'est vrai qu'on a beau parler de l'augmentation des prix du baril et du pétrole aux Etats-Unis in fine puisque les Etats-Unis sont globalement autosuffisants au niveau pétrole ils exportent un peu mais bon pas énormément ils importent pas beaucoup non plus bref ils sont globalement à l'équilibre au niveau pétrolier et bien les prix élevés au niveau des Etats-Unis finalement créent un transfert à l'intérieur des Etats-Unis entre New York et le Texas par exemple ou le Oklahoma et donc voilà vous appauvrissez la côte nord-est des Etats-Unis et vous enrichissez le Texas mais in fine au global au niveau pays c'est plutôt à l'équilibre voilà donc il ne faut pas exagérer cette augmentation du prix du baril aux Etats-Unis c'est globalement plutôt neutre pour eux par contre c'est très défavorable pour l'Europe voilà tout ce que je voulais vous dire je vous souhaite une excellente journée à très bientôt à très bientôt